Couleur Caramel Couleur Caramel revisite pour cet été l'esprit bohème sur fond de grand ouest américain. Une tendance ethnique chic qui s'inspire par un style amérindien. Plumes, perles et cuir tressé sur fond de tissu géométrique, on complète le look avec un make-up coloré. Des lacs aux couleurs vives, un teint velouté par des perles sublimatrices, un regard perçant. L'esprit est libre et rebelle. Couleur Caramel est une légende. Pour autre, je commence par appliquer une oisette de base vissante velours sur la zone T en étirant bien à l'aide du pinceau teint numéro 4. Avec le pinceau correcteur numéro 9, je corrige les zones lombes sous les yeux avec l'anti-cerne numéro 12 pour estomper les imperfections et illuminer le regard. J'applique le fond de teint compact numéro 13 beige orangé de façon uniforme sans oublier d'étirer avec le pinceau teint numéro 4 sur l'extérieur du visage. Pour la touche finale du teint et pour éviter de trop poudrer le teint, j'utilise le pinceau Ogive numéro 12 pour une application légère de la poudre de soie. J'ai choisi l'ombre à paupière numéro 158 CL que j'applique sur l'ensemble de la paupière mobile à l'aide du pinceau paupière numéro 6. J'applique le col Cajal numéro 13 lapis nasulis à l'intérieur sur la muqueuse de l'œil puis à l'extérieur sur la frange des cils. J'étire mon tracé avec le pinceau biseauté numéro 10 vers l'extérieur de l'œil. Le regard est renforcé et plus éclatant. Pour le dessous des yeux, je fonds l'ombre à paupière numéro 159 River à l'aide du pinceau court numéro 8. Appliquez le mascara noir numéro 51 pour structurer et gainer les cils et ainsi sublimer le regard. Utilisez le goupillon numéro 13 pour brosser les sourcils et séparer les cils. Première nouveauté de ce look, je balaye les perles sublimatrices avec le pinceau Kabuki numéro 2. Pour donner un éclat instantané, je dépose la poudre sur les parties bombées du visage, pommette et sur l'opale du visage. Je délimite le contour de la bouche à l'aide du crayon numéro 6 framboise pour éviter que ma laque ne file. Je tourne l'extrémité du pinceau afin d'extraire la matière et procéder à l'application de la laque de rouge numéro 32 Arizona. Seconde nouveauté, j'applique à l'aide du pinceau correcteur numéro 9 la touche magique en coin interne de l'œil sur l'arcade sous cilière, au cœur de la bouche et sur les pommettes pour donner du relief et offrir un résultat glowy et scintillant. Pour cet été, trois couleurs tendances. Numéro 75, lune blanche. Numéro 76, nuages d'encens. Numéro 77, fleurs de prairie. Sur les ongles propres et secs, appliquez la base double action. Les vernis sont sans tolouenne, sans formole et sans colophane. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada